La Ville de la Malbaie avait des besoins d'utilisation du chemin de fer, entre autres pour la circulation des motoneiges l'hiver dans le secteur de Pointe-Pic et la Malbaie, afin de rendre accessibles tous les restaurants et le parc hôtelier. C'était quand même une lacune, il n'y avait pas l'accès par le chemin de fer. Alors on s'est entendu avec Réseau Charlevoix pour que l'an prochain, dès l'hiver prochain, ce tronçon soit accessible dans le secteur de la Ville. Alors pour l'hiver, c'est une chose. Et aussi pour une grande première, vous savez, le réseau cyclable, je pense que la Ville de la Malbaie, malgré le débat qu'on a eu dans les lunes, a jamais été une ville contre un réseau cyclable, c'est contre le tronçon qu'on en avait du côté des lunes. Par contre, depuis nombre d'années, on se dit toujours la traque, le fameux chemin de fer serait peut-être l'alternative idéale pour le vélo. Mais ça fait longtemps qu'on le dit, mais on n'a jamais été très loin. Et cette année, c'est une première, l'entente qu'on a avec Réseau Charlevoix. On s'est entendu sur une étude de faisabilité de ce tronçon. Et moi, je salue le partenariat de Réseau Charlevoix. Sans eux, ce serait quand même impossible. En fait, chemin de fer Charlevoix, mais le tronçon est quand même utilisé en majeure partie par Réseau Charlevoix. Mais c'est avec chemin de fer Charlevoix qu'on transige. Alors, c'est une belle opportunité. Vous savez, il n'y a rien d'impossible de faire le tronçon Malbaix-Tlairmont par le chemin de fer, sauf qu'il y a des défis techniques. Utiliser la rail à l'intérieur, ça ne donne pas très large. Et quand même, il faut libérer la rail. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les rails, on ne peut les enlever. C'est un tronçon qui n'est pas entretenu, mais qui peut être encore utilisé. Et les gouvernements, maintenant, sont très frileux sur ôter les rails, parce que les expériences qu'ils ont ailleurs à travers le Québec, quand ils ont fait des pistes cyclables, ils ont ôté les rails. Souvent, les industries se sont ouvertes cinq, six ou huit ans après dans le secteur ferroviaire, qui auraient bien aimé pouvoir se servir de ça encore. Et compte tenu du coût, les gouvernements exigent une période de non-démantèlement, si vous voulez, afin de protéger l'avenir. Donc, on doit composer avec les rails. Parfois, la marge, le chemin de fer a quand même une soixantaine de pieds partout, minimum, de marge. Donc, à côté de leur chemin de fer, il y a quand même une zone qui serait facilement utilisable. Mais par contre, il y a des endroits au bout de la rue Nernes, par exemple, jusque dans le secteur de Performance Ford. Là, si on regarde le chemin de fer, c'est très escarpé. Donc, ça devient difficile, pas impossible, mais difficile de l'utiliser. Alors, il y a des dormants qui peuvent être utilisés en métal et travailler en fonction d'avoir comme un pont avec des barrières. Ça, c'est possible de le faire. On en est. On a circulé sur la voie ferroviaire la semaine dernière. Maintenant, on en est avec leurs experts à travailler et évaluer, non pas la faisibilité, ça l'est, mais les distances qu'on aurait besoin d'être desservies par des ponceaux, des distances qu'on peut utiliser leur marge. Et tout ça va venir qu'avec les distances, on va être capable d'évaluer les dormants qu'on a besoin, les ponceaux, les distances de ponceaux. Et on va venir qu'à mettre un coup à cette bande cyclable Malbé-Clairemont. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Et quand on aura le coup, bien, ça deviendra une décision sociale et politique de se dire, bien, enfin, est-ce que c'est faisable? Oui. Comment ça coûte? Est-ce qu'on y va? Ou est-ce qu'on n'y va pas? Et dans le secteur du chemin de fer, bien, là, on peut penser que tous les arguments qu'on avait contre le secteur des lunes deviennent un peu contraires en bas. Donc, des accès à des commerces, des accès aux villes, plus facilement au bord de la rivière, donc plus de développement, c'est plat, c'est… Ça serait facile. On fait affaire avec qu'un propriétaire, c'est le chemin de fer Charlevoix, alors les passages et autres, ça serait facilement négociable. Donc, c'est dans ça qu'on s'en va. La dernière question, là, c'est qui qui a autorisé ça, la coupe à blanc, c'est la rue Morissette? Non, mais Chris, mais en est une une. René Tremblay, il a déjà eu une coupe à blanc, puis je trouve que c'est lettre en esti, là. Oui. Là, c'est parce que je ne sais pas qui l'a autorisé, là, mais le mot qu'ilgiature, là, vous en avez parlé au dernier conseil. Je ne sais pas si vous ne savez pas comment l'écrire ou comment elle l'éplie ou comment elle le comprend, mais Chris, là, je ne sais pas si quelqu'un a passé la rue Morissette, là, c'est juste à côté de l'église. Je trouvais que vous étiez de bonne humeur, M. Lopo, à soir, ça va bien prendre un calice à un moment donné. Je me disais ça, oui. Tu sais, nous autres, là, quand on essaie de couper un arbre, là, par laver le site, là, OK, il faut délimiter tout ça. Ce gars-là, l'huile à pisser à tôt de bras, il est dans le ruisseau, il est dans le souant, parce que, tu sais, ça coule toute une hauteur, ça, puis il n'y a pas de problème. C'est un vrai désastre, cette affaire-là, là. Tu sais, à un moment donné, de bâtir, quelqu'un, il a le droit de bûcher qu'est-ce qu'il veut, quand il se bâtir dans la vie, quand il se bâtir de maison. Je ne sais pas qui de penser qu'il faudrait tout bûcher. Tu sais, à un moment donné, l'écologie, là, il faut qu'il y pense, à un moment donné, puis il y a une autre chose de vigiature, là, des arbres de même, ça prend comment de temps à pousser? Il faut qu'il ait à peu près 3-4 pouces de gros. Je ne pense pas que le gars, il a fait bien, bien de l'argent avec ça, là. Hein? Là, ça a l'air bien-être en hostie, puis on va se le dire, le mot à soir, là. Tu sais, je ne sais pas qui a autorisé ça, mais je vais vous dire… Je ne vais pas me la dire, je m'en caliste, mais moi, vous dis, moi, le gars ou l'île, personne qui a autorisé ça, il est sans dessin en hostie. Je vais juste dire ça, moi, je ne suis pas gené de le dire, à soir, je vais me le dire, parce que ça n'a pas de caliste de bon sens, le moment donné, là. On n'est pas en ville, là, ce petit, là, on est en campagne, tabarnak, le moment donné, là. C'est normal que les arbres poussent, ce petit, là. Le gars qui l'achète le terrain, le bûcher, qu'est-ce qu'il veut bûcher, c'est pas à vous de décider qu'est-ce qu'il veut, puis qu'il ne veut pas, là. Hein? Parce que moi, j'ai entendu dire, là, par du monde des corps de la ville, là, qu'ils nous ont donné comme réponse, c'est pas tes calistes de terrain, mais moi, disais, de quoi, c'est pas tes calistes de terrain, à moi, puis toi, puis Jean-Jacques, le moment donné, ils sont acquis, ces hosties de terrain, là. Pas plus à vous autres, tu sais, à Sanavac, à nous autres, hosties à l'arrière-écite, là. Tu sais, vous ne pouvez pas tout décider, tout, sans l'hostie, de nous dire rien, quand même, là. C'est-tu correct, là? Oui, c'est correct. Parce que tes hosties de langage… Je m'en caliste, je vais te dire de quoi, mon grand. Tes hosties de langage de Cro-Magnon, à toi, Gaétan Roux, là. Je m'en caliste, man. Ça commence à me taper, c'est-à-dire. Je sais pas, je dois devenir ici, c'est pas toi qui va m'empêcher de venir ici. Puis c'est que tu penses que ça… Jamais tu vas m'empêcher de venir ici. Là, te subir, là, Gaétan Roux, là. Je commence à être écoeuré de te subir. Je m'en caliste, eux, c'est à démissionner, si c'était à être écoeuré de te subir ici. Ce qu'on a fait, là, c'est que nos terres publics, on les entretient. Puis la coupe, on l'a autorisé, la coupe. Ça, c'est de l'entretien, ça? Oui, des formes de maturité, on autorise la coupe. Ça, c'est de l'entretien, moi, Chris. S'ils ont fait ça, moi, j'autorise ça parce que c'est des professionnels, c'est des coopératives. Des professionnels? C'est ça, bien, écoute, coopérative. Chris, ça pisse à lui le taux de bras, professionnel, Chris, ça coule d'un ruisseau, hostie. Il est pris, gars, d'un ruisseau, puis il faut qu'il mette du bois, puis du bois pour sortir de là. Sur où, c'est correct. Alors, c'est sûr, Chris, asseoir, ça ne fait pas ton affaire que je parle en avant, hein. C'est sûr, sortir, ça. Non, c'est parce que… Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Non, non, Chris, tu vas dans le «oir », je suis à te dire, tu le voir, qu'est-ce que ça a de l'air, ça, demain. Tu sais, tu passes le «oir ». Demain, je vais avec ton voisin dans l'arrière. C'est ça, t'as réduit à l'un autre. C'est vrai que, Claude Richemont, c'est vrai que concernant la coupe de bois, bien, je vous ai envoyé un courriel pour vous en aviser, puis on doit aller voir ça demain, mais c'est une vraie catastrophe. C'est vraiment pas beau. Je ne sais pas comment vous allez pour… comment on va pouvoir récupérer les dégâts qui ont été faits là. Là, je ne comprends pas le contracteur, d'autant plus aussi qu'ils ont travaillé de nuit, ce que je… vraiment, là, c'était vraiment hallucinant. La machinerie fonctionnait de nuit. Est-ce qu'ils étaient gênés de se faire voir le jour? J'en sais rien. Écoutez, M. Claude… Mais bon, demain, on va se voir là-dessus. Moi, je veux aller voir ça, de un, de deux. Quand on donne des contrats à quand même le groupement forestier, c'est quand même pas des idiots dans la coupe de forêts, puis on veut faire entretenir nos forêts, ils sont allés, ils ont coupé, et si on fait un job, on va avoir… si on fait ce genre de job-là, on va avoir des questions à poser, c'est certain. Mais c'est déplorable. Ils ont sûrement des réponses. On va leur demander les réponses qu'ils ont à nous donner, là, ça, c'est certain. Mais évidemment qu'ils vont faire l'entretien, ils vont faire la plantation de ça, s'ils sont tenus de replanter sur ces terrains-là. Mais on va aller… on va aller voir. OK. Est-ce que la MRC doit repasser pour approuver les travaux, quand il y a une coupe de voies qui est accordée d'une certaine surface? Non. Nous, on leur donne le mandat, par soumission, de faire la gestion de nos coupes de forêts publiques et de replanter et faire le déboisement aussi des terres, parce que quand ils replantent, il faut les déboiser. OK. En tout cas, on verra ça demain. Oui. C'est beau. J'ai une question concernant la demande. Je vous avais posé une question concernant le vidage des lieux, là, au mois de mai de l'année dernière. Vous m'aviez dit que le contrat avait été donné à la pièce. Vous m'avez même énuméré les montants. 2400 pour l'ouverture, 250 pour le plateau A, 250 pour le plateau B, 800 pour C, pour un montant total de 20 000 $. Parce qu'ils vont y aller, vous avez dit, « Ah, à peu près 2000 parfois, 10 fois, ça fait 20 000 ». D'où vient cette résolution? En conséquence, il est proposé par le conseiller, je vais passer les noms, et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil accepte la soumission produite, OK, au montant de 33 102,80. D'où vient cette résolution-là? Ça apparaît au procès-verbal. Ça n'a jamais été présenté en séance du conseil. Vous m'avez même donné des montants qui ne correspondent absolument pas à ça. Dans le procès-verbal, ce qu'on voit, une résolution, noir sur blanc, avec tous les entendus, qui n'a jamais été présenté et même contredite en séance. C'est-à-dire qu'où vient cette résolution? Je ne sais pas. La date qu'il y a dessus, c'est quoi? Bien, c'est la date du mois de mai. Mais qu'est-ce que je vous disais? Pouvez-vous me répéter ce qui était dit là-dessus? Je vous ai demandé combien ça coûterait le contrat de donner aux contracteurs pour entretenir les terrains. Vous m'avez dit 2400 $ pour l'ouverture, 250 pour le plateau A, 150 pour le plateau B, 800 pour le plateau C. Ils vont y aller environ une dizaine de fois à raison de 2000 $ par fois. Donc, dans l'ensemble, ça va coûter environ 20 000 $. Est-ce que vous voulez que je vous lise la proposition au complet qui apparaît dans le procès-verbal? Puis le 33 000 vient de… Bien, c'est ce que je vous demande de ce qui devient. C'est la proposition qui est consignée au procès-verbal, qui est demande pour le prix d'entretien de tournée de terrain de la corporation de village des Lila. Entendu que la Ville d'Ameublé a envoyé une demande de prix auprès de DEDEA, j'ai toutes les entendus que finalement, on dit qu'on octroie le contrat au montant de 33 112,80. Parce qu'on est allé en… c'est le plus bas solutionnaire? Non, non. Ça, c'est la proposition qui apparaît au procès-verbal. Mais c'est quoi le problème, Mme? C'est quoi, c'est que cette proposition-là, elle n'est pas conforme à ce qui s'est passé en séance du conseil. Donc, c'est une fausse proposition. Une proposition, c'est écrit noir sur blanc. Vous les avez, les propositions que vous nous présentez sont toujours écrites. OK? Puis là, vous me dites en séance du conseil que je vous demande, ça va de quoi le prix total? Vous me dites 20 000. Je regarde le procès-verbal et c'est inscrit au procès-verbal de cette séance du conseil-là que le montant de 33 112,80 est octroyé comme contrat. Mais on va le vérifier, Mme. Mais moi, je ne vois pas… Écoute, nous autres… Vous ne voyez pas c'est quoi le problème? Bien, je vais le vérifier. Vous m'arrivez avec ça. On va vérifier tout ça demain. Voilà, M. le monsieur, c'est une copie du procès-verbal. La résolution qui est adoptée n'a jamais été présente. Oui, mais là, vous allez… Oui, mais c'est… Mme, c'est en chagrin. Voulez-vous… Vous êtes… On va vérifier ce que vous me dites. On va regarder ça. Mais moi, c'est le document officiel de la Ville. Ça, c'est fait à dactylo, vous avez fait. On va regarder c'est ça. Non, non, non. C'est un document officiel de la Ville que j'ai pris parce que je ne voulais pas photocopier le procès-verbal au complet. Mais là, vous nous prêtez quoi? Une mauvaise intention? Bien là, je me demande pourquoi. Pourquoi vous me dites en séance du conseil que ça vous coûtait 20 000 $ et que j'arrive… Mais c'est quoi l'habitude que vous avez d'arriver crainqué comme ça? Bien, c'est choquant, monsieur. C'est choquant que je vous pose la question, que vous me répondez, que vous me donnez des fausses informations parce que ça ne correspond pas à la proposition qui apparaît au procès-verbal. Alors, ou vous m'avez donné des fausses informations ou la proposition est fausse. C'est bel épris noir sur blanc dans le procès-verbal du mois de mai 2015. Mais ce n'est pas l'information qu'on a eue en séance du conseil, là. Puis je vous ai posé la question à deux, trois reprises. Vous me demandez pourquoi je suis choquée que je vous pose la question à deux, trois reprises. C'est parce que vos cris et votre petit doigt, madame, ça ne m'impressionne pas. Non, mais je ne veux pas vous impressionner, monsieur. Mais moi, quand je m'adresse à des gens, je suis capable de parler, mais la vérité, là, j'ai une résolution ici qui date du 1er avril, janvier, février, mars, avril 2015. Non, c'est au mois de mai. Puis là, on a un attendu que, suite à l'appel d'offres, la Ville-la-Malbé a notamment reçu la soumission d'embellissement Charlevoix, Pépinière-Charlevoix, multiservices. Le plus bas soumissionnaire est au montant de 33 112 et 80 taxes incluses. C'est ce que je vous donne comme document, monsieur. Bien, moi, j'ai une résolution ici qui s'est annoncée, ça, c'était publié. Mais oui, mais pourquoi à la séance du mois de mai, quand je vous ai posé la question, vous ne m'avez jamais donné ce montant-là. Donc, ça veut dire que la résolution qui apparaît au procès-verbal du mois de mai n'est pas conforme à ce qui a été présenté en séance du conseil. Je m'excuse. Il faut comprendre que le montant de 33 000 est basé sur une estimation au nombre de fois. Donc, quand M. le maire vous parle d'une dizaine de fois, c'est des propos verbalement qu'on connaît malheureusement pas précédemment aux travaux. Donc, si je fais 10 fois 2 000, ça fait 20 000. Je vous arrête là. Non, mais je vais terminer ma réponse. Ça ne vous dérange pas trop? Allez-y. Oui, je m'excuse. Si vos propos sont que notre procès-verbal est inscrit en faux, c'est-à-dire qu'on fait des faux procès-verbaux, j'aimerais ça que vous précisiez si c'est ça votre revendication. C'est ce que je demande. Parce que si c'est une revendication d'inscrire un procès-verbal en faux, moi, je suis greffière de la Ville de la Malbaie. Puis, ce n'est pas en séance publique, dans une période de questions, qu'on intende des propos comme ça qui font croire aux gens qui nous écoutent, que nos procédures ne sont pas légalement conformes. Ça, c'est ma responsabilité à moi, non pas celle des propos verbales du maire. C'est la responsabilité à moi. Mais ce n'est pas vous qui m'avez répondu, là, quand j'ai posé la question. Ce que je vous demande, c'est tout simple, est-ce que votre revendication aujourd'hui est de dire que le procès-verbal de la Ville de la Malbaie, de la séance du mois d'avril ou mai, est un faux? Parce que moi, ce que je vous dis, c'est qu'il a été dûment produit, dûment voté et dûment assermenté par moi. Et moi, je vous dis que c'est la vraie information qui a été soumise sous un processus de soumission sur laquelle il y avait une multiplication, un nombre de fois multiplié par un prix. L'estimé était dix fois, probablement qu'il a été supérieur, et on a payé le montant total de la facture. Donc, je vous demande de préciser votre question. D'accord. Je vais reposer ma question. Merci. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que le prix total serait connu uniquement à la fin des travaux parce que c'était payé à la pièce. C'est donc impossible que le procès-verbal de cette séance puisse donner le montant total puisque c'est le mois de mai et que la saison des travaux est loin d'être terminée. Mais on estime un montant forfaitaire. On estime un montant forfaitaire. Mais comment ça se fait que ça a été dit en séance du conseil? Une proposition, c'est supposé d'apparaître tel que c'est présenté. Non? Ce n'est pas supposé d'apparaître tel que c'est présenté. Une proposition, on peut la donner comme ça, approximative, puis après ça, dans le procès-verbal, une proposition, c'est supposé d'être présentée par écrit. Je vous dirais que répondre à une question qui est posée par le public, on peut donner de l'information qui est approximative. Le moment où les conseillers qui sont autour de la table votent sur une proposition, c'est à eux de juger s'ils ont eu l'information qui était adéquate. Ce n'est pas par rapport à ce qui a été répondu en séance publique. Vous comprendrez qu'on fait de tous nos efforts pour donner l'information qui était très précise. Mais je vous donne un exemple. Ce soir, votre question, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on n'a pas l'information sous la main pour vous donner l'information qui est exacte au dollar près. Donc, ça se peut que notre estimation soit légèrement différente de la réalité. Mais le vote que les conseillers prennent autour de la table, c'est à eux de juger sur leur information au moment où ils votent est adéquate. Et c'est ce qui est reporté dans le procès-verbal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !